– Il ne faut pas croire que les gens de Campagnol, dont je vous parle, soient éloignés de tout au point d'ignorer ce qui se passe ailleurs. Je vous parle par exemple de ces mille et une petites informations qui transpirent par le biais de quelqu'un qui fait souvent l'aller-retour avec Paris, moi par exemple, et qui a toujours un ami bien placé, enfin bien ou mal, mais placé où il faut. Et là, en l'occurrence, je pense à quelqu'un qui travaille à l'Office de protection des réfugiés, l'OFPRA, à Paris, qui n'est pas l'un de mes amis, mais un ami d'amis. Le fils d'un agriculteur, un éleveur en détresse d'ailleurs, qui meurt étouffé par les dettes, ruiné, pendant qu'on subventionne à sa porte les fameux migrants. Mais bon, son fils, lui, a passé un concours administratif et il est assesseur, ou je ne sais quoi, justement auprès de cet organisme chargé d'étudier les dossiers, des candidats au statut de réfugiés. 47 millions de budget quand même, plus de 200 collaborateurs. C'est probablement beaucoup d'argent gaspillé, puisque les dossiers retenus sont 5% à peine. Mais vous allez me dire que ce n'est pas de l'argent gaspillé, puisque justement, ils en déboutent 90 ou 95% qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés. Mais je vous dis que c'est quand même de l'argent gaspillé, parce qu'une fois déboutés comme réfugiés, ils se retournent vers une autre commission qui examine cette fois les demandes d'asile. Lorsqu'ils font appel de la première décision, après 16 mois quand même, qui viennent de passer loger les nourris, la commission suivante va leur signer un bon d'entretien, encore un an au minimum, après quoi la moitié d'entre eux, au bout de deux ans et demi d'errance administrative à la française, passer à pianoter sur un portable à 600 euros, pantalon Adidas contre une clôture dans les files d'attente, tous ces gens-là vont se voir refuser l'asile. Combien d'entre eux ? Les deux tiers, grosso modo. Et que font ceux qui ne sont ni réfugiés, ni titulaires d'un droit d'asile ? Eh bien ils restent en France, à 80%. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette information qui traîne partout dans la presse ? En quoi votre ami qui travaille à l'OFPRA a-t-il quelque chose de nouveau à vous apporter ? Quel est ce scoop qui vous a glissé au creux de l'oreille et que tout le monde connaît ? Eh bien le scoop, c'est que dès la première commission, celle des réfugiés, au tout début, on s'aperçoit très vite que les trois quarts des biographies racontées par les réfugiés en question sont entièrement bidonnées. Elles ont été achetées au secrétariat des passeurs, elles ont été apprises par cœur. Ah oui, vous allez me dire, et comment on le sait ? Eh bien on le sait parce qu'elles sont plagiées les unes sur les autres. Parce que les gens en question ont fait les mêmes choses, dans les mêmes endroits. Ils ne changent même pas les détails, ils changent à peine les noms. Donc d'après cet ami d'amis qui travaille à l'OFPRA, je cite, ils prennent vraiment les magistrats pour des brelles. Eh bien quand on voit ce que le peuple français leur accorde ensuite comme avantage pour finalement ne pas les renvoyer, puisqu'ils sont là depuis trop longtemps, on est quand même fondé à croire cette fois que c'est le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, qui nous prennent pour des brelles. Si vous avez cette impression, comme moi, écrivez-moi ici, merci, pour me livrer vos réflexions et éventuellement vos récits.